Merci, bienvenue Miko à la primature journée de travail bien chargée pour le Premier ministre Paul Biogimba qui dans le cadre des consultations permanentes avec les forces vives de la nation a accordé un certain nombre d'audience cet après-midi au groupe parlementaire PDG de l'Assemblée nationale et du Sénat et à une délégation des partis politiques du centre. Le chef du gouvernement a également échangé dans la matinée avec les présidents du Conseil économique et social Antoine Depadou Mboumiakou et du Conseil national de la communication Jean Ovonneau et Sénat avant de s'entretenir avec une délégation d'hommes d'affaires canadiens intéressés par l'exploitation minière dans notre pays. Au cours de nos prochaines éditions d'information, nous vous proposerons cette actualité du Premier ministre. Vous le savez, les fonctionnaires des parlements d'Afrique centrale sont en séminaire chez nous au programme. Ce jour, cet échange entre le député vice-président du groupe d'amitié France-Gabon à l'Assemblée nationale française et ses homologues gabonais. Travaux présidés par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise, le médecin général Albert Javendjoy, le compte-rendu d'Henri Nestor Andjavé sur les images d'Amede Mavongo. A l'entame des discussions, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, le médecin général Albert Javendjoy a salué et rappelé l'excellence des relations et la qualité des liens qu'unissent la France et le Gabon, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire dont les relations de coopération privilégiées ont été une fois de plus saluées. Et c'est pour nous un réel plaisir en tout cas de vous avoir dans nos murs parce que vous connaissez très bien l'importance des liens étroits depuis toutes les longues années entre nos deux pays et nos deux parlements. Ce qui fait que je ne me mettrai pas ici à résumer l'importance, l'implantation de la France au Gabon, mais rien que sur le plan de relation entre les différents chefs d'État français et gabonais qui se sont succédés et ça a toujours été vraiment des relations très poussées, très franches, très fraternelles. Répondant au propos de son homologue, le vice-président du groupe d'amitié France-Gabon à la famille nationale française s'est réjoui des marques de sympathie et d'attention dont il fait l'objet durant son séjour au Gabon. Il a par la suite reconnu le caractère positif des relations de coopération tout à l'imite et leur perspective de développement. Nous avons très largement échangé. L'avantage de ces groupes d'amitié, c'est qu'on peut se parler franchement, des amis se parlent franchement et le président Camille a rappelé, il n'y avait pas d'ordre du jour particulier. Donc on a pu évoquer un certain nombre de sujets qui tournent toujours autour de la coopération, du resserrement des liens entre la France et le Gabon et la nécessité d'aller de l'avant. Vous me posez la question de savoir si les deux groupes sont au beau fixe, mais bien sûr que oui. Il a rappelé, il n'y a pas eu une intense activité. Cela sera corrigé, il l'a également redit. Cela sera corrigé par les futurs membres qui sortiront des élections législatives de décembre pour le Gabon et de février pour la France. Considéré comme relève traditionnel de l'action de la France, désormais premier point d'ancrage des forces prépositionnées sur la façade atlantique du continent, le Gabon demeure l'un des premiers partenaires politiques de la France en Afrique. La signature du plan d'action stratégique 2010-2014 et du nouvel accord de défense en février dernier illustre la volonté commune des deux États à construire un réel partenariat stratégique qui tienne compte des intérêts respectifs. Nous changeons de registre pour parler de la prochaine tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Est du hier. Les préparatifs vont bon train. C'est dans ce cadre que les fils et filles du Comomonda se sont retrouvés récemment autour du ministre des Transports, Julien Kogé-Bécalé, sujet commenté par Jean-Augustin Nzinghi. C'est dans ce cadre qu'on a refusé du monde à l'occasion de la réunion préparatoire initiée par les hauts responsables politico-administratifs du département du Comomonda. Cadres, opérateurs économiques, leaders religieux, élus, représentants de toutes les couches de la population se sont mobilisés afin de peaufiner un programme exceptionnel à la hauteur de l'événement à venir, la visite républicaine très proche du chef de l'État dans leur localité. Séance tenante, une coordination et des commissions ont été mises en place dans un esprit démocratique. J'avais tenu d'avoir la première réunion préparatoire le 5, avant que le coordonnateur, le président de la réunion de ce seconde, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de joie auquel nous entendons, c'est un sentiment de joie dans sa dernière tournée, dans sa dernière tournée, dans la tournée actuelle. La réunion que le coordonnateur Julien Kogé-Bécalé est en train de présider, c'est une réunion qui tient compte de la sensibilisation et de la mobilisation de toute la population résidente dans le département du Comomonda. Notons qu'au cours de cette rencontre, le ministre des Transports, Julien Kogé-Bécalé, a signalé que la mobilisation est une affaire de tous les leaders d'opinion afin de décrocher cette palme d'or de la mobilisation tant convoité par l'ensemble des départements visités par le président de la République, Ali Bongo Ndimba. Justement pour permettre à la délégation qui va accompagner le chef de l'État dans les différents départements de la province de l'Estuaire de rouler en toute quiétude, le professeur Nzuba est allé visiter, évaluer les travaux réalisés sur la Nationale 1. Le point est fait ici par Léa Lola Bifan et Richard Moubioua. L'aménagement de la route deux fois deux voies sur la Nationale 1, devenu une réalité, s'exécute dans un premier temps du PK-12 jusqu'à Ntoum. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le professeur Léon Zouba, son délégué Jean-Richard Silon et le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux sont venus s'enquérir de l'évolution de ce chantier. Ici, les travaux se poursuivent au rythme du climat très favorable à la pluie. Le relief, la géographie étant extrêmement accidenté, ce qui explique un peu petit retard. Entre autres aussi, un retard a été accumulé par le fait de la lenteur de déguerpissement, de la lenteur de déplacement des populations. Mais vous constatez que tout est rentré dans l'ordre et que ça devait s'accélérer. Après Ntoum, la route connaît une dégradation avancée causée par le manque d'entretien. L'amélioration de ce tronçon exige une réfection complète de cette route, devenue aujourd'hui morte après plusieurs années d'existence. Et la route est morte. Ça signifie qu'il faut la réaménager totalement, il faut la reconstruire. Et dans cet esprit, étant donné que le recherche de financement est en cours, entre-temps, le chef de l'État nous a assigné de voir avec les techniciens, avec les entreprises locales, dans quelle mesure on peut mettre à disposition d'usagers une structure permettant de la circulation correcte. Les travaux qui se font entre Sillé et Ntoum sont des travaux normales. Car cette route qui a été livrée à l'usager il y a une quinzaine d'années, pour une durée de vie de 15 ans, devrait bénéficier d'un entretien depuis l'année 2010. Heureusement qu'on commence maintenant. Et les usagers seront très contents parce que le fait qu'on traite cette route maintenant, après sa durée de vie, va permettre d'avoir une route encore pendant une quinzaine d'années qui sera en bon état. Un traitement minutieux, c'est ce qui est attendu ici pour remettre en état cette route dans les tout prochains jours, avant le passage des deux fois deux voies. Dans le cadre de la tournée républicaine du président de la République, chef de l'État, dans la province de l'Ogué maritime, une importante séance de travail se tiendra le jeudi 20 octobre 2011 à 18h, au lieu habituel des réunions 6 au Rhum aux trois quartiers. A cet effet, les ressortissants du département des BNJ, Océan, Ogué et Anengues présents à Libreville sont priés de prendre part à cette réunion. Et puis, le président du conseil départemental des plateaux de passage à Libreville convie les ressortissants du dit département résident ou de passage à Libreville à une importante réunion qu'il présidera le vendredi 21 octobre 2011 à 15h dans les locaux de la direction de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale six en face du château d'eau, immeuble 9 étages. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tonnante, la présence de tous est vivement souhaitée. Et enfin, le comité des jeunes du département de la Noya-Cocobiche invite tous les ressortissants résidents ou de passage à Libreville à prendre part à une importante réunion qui se tiendra ce jeudi 20 octobre 2011 à 17h à l'immeuble à Rambeau. La présence de tous est vivement souhaitée. Dans le reste de l'actualité, nous parlons de cet atelier de validation du guide de la coopération décentralisée, une initiative du ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec le PNUD. Des précisions dans ce compte-rendu de Belin Bekita, Patrick Odjian. Appuyer et conseiller les collectivités locales gabonaises et étrangères sur les champs de la coopération au Gabon, mettre en place un outil de conseil et d'information pour les collectivités locales gabonaises et étrangères, proposer des modèles de convention, de partenariat, et des fiches pratiques opérationnelles afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, axe focal, de la mise en place du présent guide de la coopération décentralisée. L'atelier de ce jour, en présence des représentants des institutions, des membres du corps diplomatique, vise donc la validation et la vulgarisation de ce précieux outil. Le contexte dans lequel intervient la publication de ce guide sur la coopération décentralisée est celui d'un consensus grandissant au sein de la communauté sous-régionale et du temps public qui tous reconnaissent que la coopération décentralisée représente un enjeu majeur pour l'appui à la mise en œuvre du processus de décentralisation, du renforcement de la gouvernance locale et de la démocratie. Le guide est donc un parchemin qui détaille, étape par étape, les principes directeurs de la décentralisation au Gabon et indique quelles procédures les acteurs de la coopération décentralisée doivent suivre pour établir et réussir un partenariat initié à travers la coopération décentralisée. Fruit de la fructueuse coopération entretenue depuis 2008 par le PNUD, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, à travers le projet d'appui à la promotion de la coopération internationale pour le développement, le présent guide est donc adapté aux besoins du moment. Comme vous le savez, cette nouvelle forme de coopération constitue de l'autre jour un problème portant la coopération internationale à travers les actions de solidarité qu'elle est lui et les opportunités multiples et multiformes qu'elle offre. Elle revêt à ce titre une dimension stratégique. C'est d'ailleurs conscient de cela que le président de la République, chef d'État, son Excellence, M. Ali Gourou Nibar, a fait de la décentralisation un désastre majeur de son projet de société l'avenir en confiance. Le guide de la coopération décentralisée du Gabon, une plateforme de travail au service de la diplomatie dans un contexte d'émergence.